hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes joues pokémon et pour la deuxième vidéo concernant ce fameux lot de cartes de 25 cartes du set de base que j'ai pu acheter pour 400 euros donc vous avez pu voir déjà une première vidéo effectivement le temps a un peu passé même si vous allez avoir les deux vidéos en deux jours l'une derrière l'autre j'ai préféré laisser passer un peu de temps pour lancer cette deuxième vidéo pour rentrer un peu plus dans les statistiques c'est à dire quelles sont les cotations des cartes que j'ai pu acheter pour 400 euros on va retrouver un prix une variation des prix alors j'ai fait un comparatif qui sera les prix au 30 juillet dernier et les prix au 30 octobre donc sur trois mois et l'évolution donc des cours de ces cartes sur trois mois et on va voir si justement c'est un investissement intéressant donc c'est parti les amis avec la première carte qui était l'énergie c'est la carte numéro 99 sur 102 et c'est donc une carte de première édition alors je vais peut-être poser les cartes et je les reprendrai ensemble donc l'énergie c'est une carte qui a un état qui est plutôt correct qui est bon voilà alors son coût donc son coût c'est une commune aussi son coût au 30 juillet c'était 2 euros et le coût au 30 octobre est maintenant de 3 euros donc sa valeur de 3 euros donc maintenant elle vaut 3 euros et une évolution sur trois mois de 1 euro donc ça c'était la première carte hop je vais les poser comme ça et on va faire les suivantes alors la suivante c'est soporifique alors soporifique c'est la 49 sur 102 c'est une commune pareil de première édition et celle-là elle est dans un état je dirais excellent donc vous retrouverez sur le côté de la vidéo un petit récap des états qui vont de nier mind à bon nier mind étant l'état le meilleur état c'est à dire qualité sortie booster neuf mind c'est quasiment neuf ensuite il y a excellent et puis bon moi j'ai pas dans ce lot d'autres cartes que ces quatre états là mais je trouve que c'est bien d'avoir ce rapport donc celle-là au 30 juillet elle cotait 15 euros et au 30 octobre elle cote 20 euros je parle du prix minimum dans cet état là c'est des prix je suis allé récupérer sur carte marquée tout simplement donc il ya même une augmentation de 5 euros entre le 30 juillet et le 30 octobre à la fin de la vidéo vous aurez un fichier récap de toutes ces cotations et comme ça je vais pouvoir les en parler plus en direct et c'est plus sympa pour un bilan final et vous donner réellement la valeur de ce fameux lot de 400 euros acheté à l'époque il ya maintenant un peu plus de trois mois donc soporifique up car qui est coté maintenant 20 euros je continue alors flûte pokémon donc c'est un dresseur c'est une carte peu commune à numéro 86 sur 102 aussi de première édition il ya le logo ici donc son état et je dirais plutôt excellent donc c'est plutôt sympa au 30 juillet la carte elle côté 15 euros et maintenant elle cote 16 euros il ya pas une grosse évolution mais c'est toujours une carte qui vaut 16 euros et qu'ils ont gagné une augmentation de 1 euro en trois mois allez on continue ici on a ma choc c'est une carte commune à 52 sur 102 aussi de première édition son état là par contre il est mind c'est proche du neuf donc c'est toujours intéressant au 30 juillet cette carte valait 10 euros et maintenant au 30 octobre elle vaut 23 euros une belle augmentation de plus 13 euros on continue vaporisateur rétrograde alors c'est une carte rare c'est un dresseur rare que vous pouvez le voir la 72 sur 102 qui est première édition donc ça c'est une carte bon l'état il est excellent on va dire et ce vaporisateur alors il vaut au 30 au 30 juillet il valait 25 euros et maintenant il cote 35 euros c'est quand même une carte rare 1 du 7 de base une augmentation de 10 euros une carte qui vaut 35 euros donc c'est une belle carte que je rajoute ici alors onyx onyx c'est une commune la 56 sur 102 toujours de première édition l'état et mind c'est à dire proche du neuf tout simplement donc son et son sa cotation au 30 juillet c'était 12 euros et alors là par contre une belle augmentation maintenant la cotation est à 35 euros alors c'est vrai que c'est un état mind donc forcément il n'y a pas tellement de cartes de cet état là en vente et c'est vrai que forcément dans des états aussi bien que ce lot là les prix vont vite monter donc c'est passé de 12 à 35 euros une augmentation de 23 euros allez je la mais là on continue mini draco c'est une carte peu commune à 26 sur 102 peu comme une première édition alors celle là elle est dans un état excellent c'est proche du mind forcément et alors mini draco elle valait 35 euros au 30 juillet et maintenant elle vaut 40 euros une augmentation de 5 euros mais c'est une carte qui vaut 40 euros donc le lot est quand même intéressant comme je vous ai dit dans la première vidéo c'est un lot que j'ai acheté 400 euros ça me l'être alors ça me l'être c'est la numéro 62 sur 102 une commune donc toujours de première édition du set de base ça là elle est dans un état excellent très peu de points blancs c'est proche aussi du mind mais c'est un état excellent on va dire elle est cotée au 30 juillet à 15 euros et maintenant au 30 octobre elle code 20 euros une augmentation de 5 euros donc sympa je n'a mais ici on a ensuite cadavra alors cadavra c'est une carte peu commune la 32 sur 102 toujours de première édition celle là elle est dans un super état elle est en nierman c9 c9 il ya rien elle est toute neuve je vous voyez je les ai bien plastifié toutes les cartes donc pour éviter les embêtements alors cette carte au 30 juillet en état neuf forcément elle cotait 70 euros et maintenant elle cote 100 euros donc c'est une augmentation de 30 euros mais voilà j'ai une carte qui cote maintenant 100 euros dans ce fameux lot de 25 à donc ça c'est top après guérison totale c'est une peu commune la 82 sur 102 toujours de première édition donc ce sont que des cartes du 7 de base bien sûr donc là c'est pareil son état il est nier mind c'est du neuf alors celle là par contre guérison totale elle côté 5 euros au 30 juillet je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas tant de cartes que ça en en vente sauf que maintenant elle cote 29 euros ce qui est un peu plus conforme une augmentation de 24 euros 29 euros ou la deux cotations donc ça c'est une bonne carte fantominus c'est une carte commune la 50 sur 102 toujours de première édition donc son état il est aussi nier mind c'est du neuf donc pro commune neuf première édition cette de base donc ça ça fait plaisir c'est vraiment de très très belles cartes donc cette carte elle cotait au 30 juillet 18 euros et maintenant elle cote 20 euros une augmentation de 2 euros une carte intéressante voilà on a caninos alors caninos c'est la carte peu commune 28 sur 102 aussi de première édition son état il est mind très proche très proche du nier mind très proche du neuf bon il est mine c'est quand même un super état elle cotait au 30 juillet 30 euros cette carte et maintenant elle cote 50 euros une augmentation de 20 euros mais comme elle est dans un super état c'est quand même une peu commune c'est pour ça que le prix quand même intéressant c'est une carte qui vaut maintenant 50 euros ensuite roux cool alors roux cool c'est une carte c'est la carte numéro 57 sur 102 c'est une commune première édition alors c'est la roux cool elle est en état nier mind c'est neuf elle est neuve tout simplement s'il même état que sortie de booster et encore des fois des sorties de booster il y en a qui sont un peu légèrement abîmé donc roux cool elle cotait au 30 juillet 14 euros elle cote à nouveau 14 euros il n'y a pas trop de différence alors c'est vrai que bon c'est un peu étonnant je pense que c'est parce qu'il ya peut-être des beaucoup de cartes en vente plus de cartes de roux cool en vente que dans d'autres cartes et que c'est pour ça que le prix monte pas forcément mais de toute façon quand elles vont être rachetés les prix vont monter à un moment elle va elle va s'aligner sur les prix des autres cartes ensuite on a la mentine la mentine c'est une carte peu commune la 25 sur 102 aussi de première édition alors là son état je dirais qu'il est excellent excellent il ya des petits points blancs sur le bas donc bon il est excellent sa cotation au 30 juillet c'était 30 euros et au 30 octobre 35 euros d'augmentation de 5 euros comme vous pouvez le voir il ya quand même pas mal d'augmentation ne serait ce que entre le 30 juillet et 30 octobre mais c'est vrai que c'est que trois mois mais ces cartes là sont très recherchées surtout dans les états où elles sont parce que les gens ils aiment bien avoir des cartes en super état pour leur collection défendeur c'est une carte peu commune à 80 sur 102 première édition alors c'est la défendeur elle est en état je dirais mind parce qu'il ya un petit point blanc là puis là sur le côté mais elle est poussée proche du 9 1 mais elle est en super super état et donc cette carte alors défendeur elle côté que je me trompe pas simplement 5 euros au 30 juillet c'est un peu étonnant mais sauf que maintenant au 30 octobre elle cote 22 euros donc effectivement il est peut-être des cartes quelques cartes à des bras bas prix il y en a qui les ont vite racheter parce que c'est quand même une carte super intéressant augmentation de 17 euros en trois mois en fait tous les prix vont s'aligner les uns et les autres et encore quelques cartes effectivement qui se cote un peu moins mais je vous dis dans les six mois à mon avis tout va exploser ce qui est un peu le cas depuis trois mois je vais vous faire le bilan à la fin vous allez voir donc co confort c'est la numéro 33 sur 102 une carte peu commune de première édition à son état il est qu'au confort je dirais peut-être mine manière mind et juste un petit point blanc là mais sans plus bon je dirais maintenir mind voilà et cette carte elle valait au 30 juillet 25 euros et maintenant elle est cotée à 35 euros je dis bien quand je parle des cotations ça fait une augmentation de 10 euros ce sont les prix bas de cartes qui ont le même état parce qu'il ya des cartes des fois qui valent beaucoup que les gens mettent beaucoup plus en vente mais moi je parle du prix bas premier prix si je veux les vendre et avoir le premier prix être le premier sur la liste c'est ces prix là que j'indique rat attaque c'est une carte peu commune la numéro 40 sur 102 première édition elle en super état donc là aussi pareil c'est maintenir mind juste un ou deux petits points blancs sur les côtés donc c'est quand même une carte super belle et donc rate attaque elle valait 30 euros au 30 juillet elle a été aussi unique dans ce dans cette cotation maintenant aller j'ai bien d'autres d'autres cartes qui sont un peu dans le même état qui sont en vente et maintenant elle vaut à peu près 35 euros donc une augmentation de 5 euros en quelques mois voilà une très belle carte je la pose ici up a décalé ensuite il ya roukou roukou c'est la numéro 23 22 sur 102 c'est une carte rare elle n'est pas de première édition par contre voilà donc l'état par contre il est un peu moins bien gérer les bons il est bon il ya quand même quelques petits points blancs sur les côtés c'est un bon état cette carte au 30 juillet valait 15 euros et maintenant elle vaut 20 euros donc une augmentation de 5 euros voilà c'est une carte quand même qui sont intéressantes dans l'ensemble toutes les cartes sont super belle super intéressante ensuite le récupérateur c'est un dresseur donc c'est la 74 sur 102 c'est une carte rare qui n'est pas de première édition vous voyez il n'y a pas de logo première édition alors son état là c'est carrément neuf c'est nir mind donc c'est top alors elle était un peu unique dans cet état là il n'y avait pas trop de cartes en vente à l'époque au 30 juillet à l'époque ça fait pas très lointain ça fait qu'elle côté 40 euros et maintenant son prix est monté à 50 euros elle est plus unique à d'autres cartes du même état mais c'est quand même un beau prix 50 euros pour une carte qui n'est pas première édition donc une augmentation de 10 euros en trois mois ensuite un autre dresseur suppression d'énergie la carte commune 92 sur 102 qui est de première édition donc suppression d'énergie là son état il est je dirais bon bon mais c'est quand même un bel état sa cotation était de 5 euros au 30 juillet et elle est maintenant de 8 euros 30 octobre il ya donc une augmentation de 3 euros c'est une carte un peu moins intéressante mais mais voilà toujours c'est toujours une belle carte allez topique heures donc topia topique heures c'est la carte commune 47 sur 102 et là c'est une première édition on a le petit logo alors son état topique heures il est mind très très proche du neuf il ya qu'un petit point blanc là c'est presque du nir mind un tout simplement maintenir mind on va dire alors topique heures sa cotation était de 10 euros au 30 juillet et au 30 octobre elle est montée à 20 euros plus 10 euros effectivement c'est quand même sympa c'est une belle carte ensuite rafale de vent c'est une carte dresseur commune la 93 sur 102 de première édition là on a à faire une carte en nir mind c'est du neuf il ya même pas un petit point blanc c'est c'est un état parfait donc cette carte elle côté au 30 juillet 8 euros parce qu'il devait y en avoir d'autres en vente un tout simplement sont vite partis à ce prix là pour que ça s'aligne sur les autres prix c'est un peu comme les cours en bourse avec des avec des actions qui ont dans les mêmes domaines d'entreprise et puis en a une beau moins cher donc tous les gens ont acheté puis ça va s'aligner sur les autres cours en fait maintenant elle vaut 35 euros tout simplement une belle augmentation de 27 euros rafale alors attendait rafale devant un je me trompe de ligne alors celle là elle côté 30 euros et maintenant un an elle vaut 15 euros pardon oh là là n'importe quoi donc il ya une petite baisse de 15 euros mais ça va pas durer son état et nier manche il me semble que j'ai vu quelqu'un vendre un même état à 15 euros mais croyez moi ça va vite partir c'est aller voir sur card market parce que quand vous comparez avec les autres cartes des états comme ça c'est 30 ou 40 euros voilà c'est juste la petite anecdote donc là il ya une baisse de 15 euros en trois mois parce qu'il ya quelqu'un qui a mis une carte avec un état peut-être semblable un peu moins cher que le prix du marché peut-être qu'il veut que ça soit vendu rapidement donc c'est difficile à dire ensuite super potion la carte peu commune 90 sur 102 c'est un dresseur qui est de première édition super potion c'est pareil c'est une carte near mind en état parfait donc sa cotation 30 juillet c'était 8 euros et maintenant la cotation allait à 35 euros donc c'est là qui est passé de 8 à 35 à plus 27 euros voilà d'augmentation donc ça c'est pas étonnant vu la qualité de la carte c'est une première édition c'est une carte peu commune donc c'est quand même super car ensuite on a smogo smogo c'est une carte commune la 51 sur 102 de première édition et donc smogo alors smogo up je dirais que son état il est mind un ou deux points blancs autour c'est un très très bel état cette carte est donc été coté à 15 euros au 30 juillet et maintenant les cotés à 25 euros augmentation de 10 euros c'est un peu logique l'état à la carte est magnifique voilà donc c'est plutôt logique allez et la dernière de ce lot de 25 cartes c'est le trio piqueur alors elle est en dernier c'est la carte rare numéro 19 sur 102 de première édition donc le trio piqueur il est dans un état mike c'est proche du neuf et proche du neuf que vous pouvez voir il ya très très peu de points blancs donc c'est quand même super carte elle était cotée au 30 juillet à 100 euros je vous dis tout de elle était à 100 euros donc effectivement il n'y a pas beaucoup de concurrence sur de ce type de cartes aussi belle maintenant la coté sur j'ai vu que ça légèrement baissé à 95 euros donc une baisse de 5 euros mais c'est quand même une carte qui vaut très 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 cher voilà donc les amis maintenant je vais vous parler donc du bilan de cette ouverture comme vous pouvez le voir cette ouverture c'est une ouverture de 25 cartes d'un lot de premières 25 cartes dont 23 cartes de première édition du set de base il ya quelques rares il ya il me semble un bon paquet de peu commune et à peu près le même nombre en commune et sa valeur alors sa valeur voilà je vous le fais afficher sur l'écran tout simplement selon donc je vais payer juste courant juillet 400 euros forcément après il faut se référer à l'état des cartes la plupart des cartes sont quand même en état mind certain même en irmaït il ya très peu d'état bon ou excellent mais il n'y a pas de mauvais état donc 400 euros en sachant qu'à 23 cartes de première édition c'est normal les amis ça valait largement le prix en sachant que dedans il ya quand même plusieurs cartes qui valent très très cher au 30 juillet sa valeur à la cotation à la vente on va dire au premier prix c'était 579 euros alors c'est déjà un bon prix parce que moi j'ai payé 400 euros pour quelque chose qui tout de suite valait un peu plus cher et maintenant trois mois après sa valeur elle est estimée à 800 euros c'est à dire que le lot que j'ai payé 400 euros il a doublé alors doublé pour le prix que j'ai mis mais même sa valeur en tant que de prix en trois mois a pris 221 euros donc c'est quand même un beau pourcentage les amis ça fait une sacrée une sacrée différence si vous voulez franchement c'est plutôt c'est plutôt intéressant une telle augmentation avec donc des cartes comme trio picker qui est maintenant côté à 95 euros qu'est ce qu'on a d'autres aussi il me semble qu'il ya cadavra aussi alors cadavra à les côtés à à 100 euros maintenant donc c'est quand même des cartes bon il ya un bon paquet qui sont cotés à 50 euros mais si vous voulez c'est quand même des cartes qui sont super super sympa mais c'est vrai que bon c'est un lot magnifique alors c'était pour vous donner un ordre d'idées qu'est ce que ça représente d'investir dans les cartes pokémon les amis bah après il faut pas investir dans n'importe quoi si vous souhaitez compléter des familles des collections ça peut être sympa par contre je trouve qu'il ya vraiment un potentiel d'investissement dans les anciennes cartes les cartes qui ont quand même de l'intérêt celle du set de base qui sont souvent de première édition il faut s'y investir dans de la qualité effectivement ce lot il m'a coûté cher certaines cartes si vous faites la moyenne je les aurais payé peut-être 10 15 euros mais il faut voir dans le temps ce que ça va représenter l'évolution et là on parle d'un lot que j'ai payé simplement 400 euros simplement beaucoup 400 euros qui en quelques jours en cotation elle était déjà coté à 579 euros et qui maintenant est coté à 800 euros à la vente c'est à dire le double de l'investissement que j'ai mis et à mon avis c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il ya eu deux baisses dedans comme vous pouvez le voir il ya une seule carte qui restait à la même valeur qui est à 14 euros simplement c'est le roux cool voilà il ya deux cartes qui ont baissé de valeur le rafale de vent et puis trio picker à mon avis c'est surtout le rafale de vent le prix va vite remonter à plus de 30 euros donc effectivement ce lot là d'ici quelques mois moi je serais pas étonné qu'ils atteignent les 1000 euros et puis à mon avis dans un an si ça serait pas étonnant qu'ils dépassent mais qui sont autour de 1500 euros donc en fait c'est un sacré bel investissement et puis en même temps en tant que collectionneur voilà c'est quelque chose de super super intéressant de c'est valorisant d'avoir une collection avec autant de belles cartes voilà donc les pas écouté voilà les amis c'était un rapport d'investissement sur un loup acheté 400 euros de cartes pokémon et puis ça vous permet en même temps de voir un petit peu le rendu et l'aperçu de cette augmentation de cotation sur trois mois la cotation immédiate et la cotation sur trois mois voilà les amis mais écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo